Dans Automoto Express ce jeudi 11 avril, la BMW M5 se prépare, le Nissan Qashqai restylé arrive, la Mercedes EQS s'offre une mise à jour, 115 000 euros pour une Toyota Yaris et 5 Ferrari d'exception à vendre. Automoto Express, c'est parti ! La BMW M5 se prépare. On commence avec une excellente nouvelle, la 7ème génération de la berline sportive arrive. Et en regardant cette vidéo publiée par la marque, on devine d'autres bonnes nouvelles. Premièrement, le V8 4.4 est toujours de la partie. Écoute son grondement dans la neige suédoise. On s'en lasse pas. L'autre bonne nouvelle est que la future M5 aura bel et bien droit à sa déclinaison Touring. On avait déjà entendu cette info il y a quelques semaines, mais là, on a la future M5 Touring sous les yeux. Bon, côté look, la grosse berline et sa déclinaison brake se cachent encore sous leur camouflage. Mais on distingue quand même des ailes gonflées, des grandes jantes et 4 sorties d'échappement. On a hâte de découvrir son design et sa fiche technique définitive. Ce qui m'amène à la question du jour. As-tu hâte de découvrir la future BMW M5 ? Je te laisse répondre dans les commentaires. Le Nissan Qashqai restylé arrive. Après seulement 3 ans de carrière, le Nissan Qashqai va s'offrir un restylage plus tôt que prévu. Et d'après le teaser publié par la marque, c'est la face avant qui devrait évoluer le plus. Les feux et la calandre ont l'air entièrement nouveaux, tandis que dans l'habitacle, on aperçoit une nouvelle instrumentation numérique. Avec ce restylage anticipé, Nissan espère relancer son SUV compact, qui a été un véritable pionnier à sa sortie en 2007. Aujourd'hui, il souffre de la concurrence des nouveaux cadors de la catégorie, comme le Peugeot 3008, le Renault Austral ou encore le Volkswagen Tiguan. La Mercedes EQS s'offre une mise à jour. Ouais, je sais, ça se voit pas beaucoup, mais Mercedes a bel et bien offert une mise à jour à sa limousine électrique. Les évolutions sont discrètes à l'extérieur, avec cette fausse calandre qui arbore des barrettes horizontales et le sigle Mercedes qui rejoint le capot, comme pour imiter une classe S thermique. Mais la principale nouveauté concerne la partie technique. La grosse batterie de 108,4 kWh grossit encore pour atteindre 118 kWh de capacité nette, c'est juste énorme. Pour te donner une idée, une Peugeot i208 embarque un accumulateur avec une capacité de 48,1 kWh nette. Du coup, la version propulsion EQS 450+, revendique 822 km d'autonomie selon le sigle WLTP. Un chiffre impressionnant qui permet d'envisager sereinement les longs trajets, tout en étant installé confortablement dans l'habitacle de la limousine allemande, qui se donne maintenant deux séries du spectaculaire Hyperscreen, l'écran géant qui court sur toute la planche de bord. Les prix quant à eux n'évoluent pas, le QS restylé sera disponible à la fin du mois, toujours à partir de 136 000 euros. 115 000 euros pour une Yaris, la Toyota Yaris GR, fraîchement restylée, s'est offert deux séries spéciales, nommées édition Ogier et édition Rovenpera, en l'honneur de ces deux pilotes en championnat du monde des rallies. Eh bien, figure-toi qu'on connaît aujourd'hui le prix de ces éditions limitées de la citadine japonaise. 69 000 euros, ça fait déjà cher, je sais, mais il faut rajouter quasiment 46 000 euros de malus écologique. Ce qui porte le prix à 115 000 euros, malus compris, pour cette Yaris GR. C'est 5 000 euros de plus qu'une BMW M3, mais sans le malus, bien sûr. 5 Ferrari d'exception à vendre. Le 31 mai prochain, la maison d'enchaire RM Southbiz va organiser une vente nommée Dare to Dream, traduisée au ZRV. Et on va pas se priver de rêver parce que parmi les lots se trouvent les 5 Ferrari les plus extrêmes de leur époque. La 288 GTO, la F40, la F50, la Enzo et la LaFerrari sont donc réunies au sein d'une seule et même vente. Il sera donc techniquement possible pour un très riche acquéreur de s'offrir 5 pans de l'histoire de Ferrari. D'ailleurs, en parlant de Ferrari à vendre aux enchères, cette F12 Tour de France a trouvé preneur pour la modique somme de 450 000 dollars, soit 420 000 euros. A première vue, on dirait presque une affaire, étant donné que la cote de la F12 Tour de France se situe plus autour d'un million d'euros. Sauf que, ce modèle précieux est un prototype qui a servi au développement du modèle de série. Elle a donc été électroniquement limitée à 15 km heure par Ferrari et n'est plus homologuée pour la route. Ça me paraît une moins bonne affaire d'un coup. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Robin vous demandait ce que vous pensiez du nouvel Alfa Romeo Milano. Et vous êtes plutôt mitigé. Dans l'ensemble, vous aimez son look, mais on ne peut pas en dire autant des moteurs. Automoto Express, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !